Évidemment, je ne voterai que la motion de censure venant de la gauche. Jamais je ne m'associerai à une initiative venant d'un parti d'extrême droite, xénophobe, qu'ici comme ailleurs je combattrai chaque minute. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous dire trois choses. D'abord, vous êtes en échec. Tout a été dit sur le passage en force de votre budget, sur des prédictions fausses, sur des objectifs que vous-même vous aviez fixés, complairs aux agences de notation. Objectif que je récuse évidemment, j'en privilégie d'autres, le bien-être ou l'espérance de vie en bonne santé. Peu importe, vous avez fixé votre objectif et vous êtes passé en force. Vous avez passé le rabot à 10 milliards, 2 milliards sur l'éducation, 2 sur le climat. Et ce sous-investissement évidemment ne fera que fragiliser davantage notre pays face aux défis à venir. Monsieur le ministre, le maire se vante d'avoir sauvé l'économie. En réalité, vous la fragilisez, vous vous apprêtez à précariser toujours plus davantage et vous avez même échoué à convaincre vos agences de notation, les sponsors de l'austérité. Tu parles d'un Mozart de la finance. Vous avez donc échoué lamentablement. Deuxième point, monsieur le Premier ministre, vous êtes dans le déni, vous et vos prédécesseurs, depuis 2022. Vous n'avez pas de majorité. Le président n'a pas été élu pour les réformes que vous prenez et dont vous brusquiez le pays. C'est les passages en force sur les retraites ou sur la loi immigration et récemment sur la Nouvelle-Calédonie. C'est le président qui se fait pompier à Nouméa et qui reprend son activité de pyromanes dès qu'il met un pied dans l'avion retour. Et demain, la réforme insupportable et injuste de l'assurance chômage, qui n'est pas en difficulté financière. La moitié des chômeurs ne sont déjà pas indemnisés et vous allez en exclure 200 000 de plus. Vous ajoutez l'inflation, la cherté des loyers, la pénalisation des loyers impayés. Et demain, le moindre incident de la vie, comme un CDD non renouvelé, peut avoir des conséquences potentiellement dramatiques. Vous vous plaignez de la montée du populisme, mais vous en êtes aussi responsable, car vous le crédibilisez. Et surtout, vous ne répondez pas aux attentes profondes de la population.